Si le mot « innovation » résonne dans l'ensemble des pays et des organisations, cette notion ne revêt pas nécessairement la même acceptation selon que l'on se situe en Occident ou dans les nouvelles économies que l'on parle de l'Inde, du Brésil, de l'Asie ou de l'Afrique. L'innovation est aussi une histoire de culture, de circonstances et de moyens et de l'innovation. Et ces facteurs peuvent avoir une influence sur la manière de concevoir l'innovation et de la mettre en pratique. Dans un monde globalisé où la croissance et la démographie sont à rechercher dans de nouvelles zones géographiques, il est donc important que l'on s'intéresse à la façon dont les entrepreneurs de ces pays abordent l'innovation et aux démarches qui gouvernent leurs choix. De ce point de vue, les travaux de Raju sur l'innovation frugale nous éclairent un peu plus sur la capacité de certains acteurs à revisiter les principes et stratégies en matière d'innovation. Prenons l'exemple de l'Inde. L'Inde est confrontée depuis des années à d'importantes contraintes réglementaires et législatives. Elle doit également faire face au manque d'infrastructures et à l'absence de certaines ressources sur un marché du travail souvent difficile. Innover dans un environnement contraignant peut dès lors apparaître délicat. C'est pourtant ce que cherchent à faire de nombreux innovateurs indiens en ayant réussi à l'instar de Tata Motors, Akash ou de Yes Bank à transformer ces contraintes en opportunités en faisant plus avec moins autour d'une démarche où l'ingéniosité et la débrouillardise priment sur l'organisation et la gestion des process. Plusieurs principes guident ces politiques fondées sur l'optimisme, l'agilité et la flexibilité. Le premier principe est d'accepter les contraintes qui pèsent sur l'activité pour les transformer en potentialité de croissance. Selon cette conception, il ne s'agit plus de gérer des contraintes, de régler des problèmes, mais de voir dans l'adversité la base même d'opportunités stratégiques. L'adversité devient dès lors le moteur et non plus le frein à l'innovation. Le deuxième principe est de refuser la sophistication extrême des produits, tant sur le plan technologique que marketing, en redonnant une place centrale au bon sens et à la simplicité. Il s'agit ici de mettre au cœur de la démarche les besoins fondamentaux des utilisateurs finaux. C'est de cette façon que l'innovation peut devenir moins coûteuse et donc satisfaire un public plus large et plus fidèle. Enfin, parmi les principes qui guident cette nouvelle vision de l'innovation, un des plus marquants réside dans la manière d'organiser la création de valeur en liant la croissance à l'intégration de groupes minoritaires ou marginaux. En effet, une des originalités de la démarche est de considérer que les forces vives de l'innovation sont à rechercher dans une combinaison d'intérêts multiples où chacun a un rôle et une légitimité. Selon ces principes, on ne peut pas gagner en dominant l'autre. L'innovation doit, en tout état de cause, être source de progrès. Pour réussir, elle doit donc y être acceptée, admise et valorisée par une diversité d'acteurs en évitant d'exclure certaines couches de la population. Ainsi, l'innovation, loin de s'apparenter à une stratégie de dimensionnement, peut aussi s'avérer d'une efficacité redoutable sur des marchés difficiles où règnent la rareté et l'adversité. De nombreux exemples en Inde, mais aussi dans d'autres pays, montrent que des voies alternatives sont donc possibles pour permettre à des entrepreneurs de développer des solutions ingénieuses malgré un contexte difficile. Espérons que ces principes pourront contribuer à aider nos entrepreneurs et nos petites entreprises à trouver l'énergie suffisante pour continuer à créer et à se développer en dépit de ressources limitées et des contraintes normatives qui pèsent sur leurs activités.